Musique Le soir même, Gaspard sera opéré. Je crains qu'on s'habite trop à cette situation. Ces chiffres du mois de décembre viennent clôturer une année noire. Le premier soir, Gaspard, c'était pas une valide. C'est l'État qui prendra ses responsabilités. Alors, par des mesures... ...de se mettre à dos la quasi-totalité des médecins. Dans cet hôpital, ce sont plus de trois opérations par jour qui tournent mal. Bonsoir et bienvenue dans Enquête Exclusive, au cœur de la tourmente qui secoue le milieu des chirurgiens. Nos équipes ont suivi pendant plusieurs mois ces jeunes étudiants qui se forment au métier de chirurgien en jouant aux jeux vidéo. Chirurgien simulateur, dérive, escroquerie et corruption. C'est un reportage signé Robert Modusboub pour Useless Productions et Enquête Exclusive. C'est à Metz, en région Lorraine, à l'hôpital Saint-Exupéry que débute notre enquête. Nous pénétrons en caméra cachée et nous nous faisons passer pour un étudiant qui cherche un stage. Nous rencontrons un chirurgien que nous appellerons Doctorus. C'est l'un des premiers diplômés de chirurgien simulateur. Franchement, moi je suis comme vous, je m'entraîne sur chirurgien simulateur, mais là je suis à la recherche d'un stage. Franchement j'ai peur, j'ai peur de tuer des gens. Si je te prends dans mon service sur les accidents au début, c'est normal, surtout avec cette nouvelle génération de chirurgiens. Mais est-ce que vous dormez le soir ? Au début c'était compliqué, mais franchement si je me suis formé sur un jeu vidéo, c'était pas une bonne idée, mais une fois que tu touches les traces qu'à part, tu prends sur les yeux. Suite à ça, nous avons tenté de contacter le ministère de la Santé pour en savoir plus. Ministère de la Santé, j'écoute. Oui bonjour, je vous appelle par rapport à la réforme du chirurgien et au problème lié à chirurgien simulateur. Est-ce que je pourrais poser quelques questions ? Non monsieur, je ne peux pas répondre à vos questions, désolé. Bonne journée. Nous poursuivons notre enquête chez Arthur, un jeune étudiant accro à chirurgien simulateur. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, rentrez, rentrez. Donc c'est comme c'est ça, c'est ça, oui. Et donc vous êtes étudiant en médecine ? Et oui, voilà notre outil d'études. Voilà, sur lequel vous vous entraînez jour et nuit. Donc pas tout le temps, oui, là je joue en ce moment, je joue 8h par jour minimum. D'accord, très bien. Et donc c'est un... ça fait partie de votre cursus. C'est quasiment la seule chose qu'on a comme étude. D'accord, on peut essayer ? Oui, bien sûr. Assiedez-vous. Et donc voilà, me voilà prêt pour tester chirurgie simulateur 2013, ce jeu auquel ses étudiants se forment et s'entraînent. Alors mon cher Skunk, j'ai quitté le corps de Bernard quelques minutes, histoire de vous présenter le jeu en fait qu'on voulait vous présenter. Il s'agit de Surgeon Simulator, traduit en français, Chirurgien Simulator 2013. On incarne un chirurgien et on doit transplanter le cœur de notre patient. Mais avant tout ça, on va quand même expliquer d'où ça vient et pourquoi on en parle, parce que ça a fait le buzz sur Internet. Donc c'est un jeu Unity, donc on peut jouer sur un navigateur, qui a été réalisé par Bossa Studio, donc un petit studio, et au cours de la Global Game Jam. Donc la Global Game Jam, c'est le principe, c'est que vous avez 48 heures pour réaliser un jeu de A à Z. C'était un marathon qui s'est déroulé en 47 pays. En France, notamment, on l'a vu sur jeuxvideo.com, et donc dans un de ces pays, sans doute en anglo-saxon, puisque c'est de là où vient le studio, a été réalisé ce jeu très réaliste, somme toute. En 48 heures, ils ont réalisé ce jeu de A à Z, et le principe, on a ce petit patient qui est endormi. On ne peut pas lui enlever le masque, on peut le blesser, on peut lui donner des coups de marteau. Et le but, ça va être, vous voyez en bas, en dessous des côtes et des poumons, il y a ce petit cœur. Un petit cœur malade, qu'on doit changer. Et bien sûr, pour ça, il faut enlever les... À mon avis, il y a moyen de le faire sans enlever tous les organes et sans exploser tout, mais c'est assez chaud quand même. C'est le plus simple. On a plein, plein d'outils, d'escalpels, des scies qui tournent, des pinces, des ciseaux, des radios, la belle scie. Et on a tout le temps qu'on veut pour casser ses côtes, transplanter le cœur. Par contre, on a le sang, enfin la quantité de sang du patient, donc un peu plus de 5 litres. Et quand ça tombe à zéro, on a perdu. Et à chaque fois qu'on blesse le patient, bien sûr, on a perdu ça. Alors, je vais commencer, parce qu'on en a parlé. Je vais commencer à y jouer. Et tout de suite, une chose que je vais vous expliquer, le jeu est super, super chaud. C'est très, très compliqué à prendre en main, en fait. À mon avis, une fois qu'on a réussi à bien le prendre en main, ça va nickel. Mais franchement, on y a joué beaucoup, beaucoup. Et on est toujours aussi mauvais. C'est un jeu indépendant qu'on... Ah, j'ai réussi à buter les côtes, déjà. Maintenant, je vais devoir virer les poumons. C'est un jeu indépendant qu'on compare souvent à QWOP, ce jeu flash où il faut courir et sauter. Parce que voilà, là, il y a encore une histoire où il faut synchroniser. En fait, chaque doigt est remplacé par une touche. Donc, ouais, exactement. Vous voyez le poumon que j'ai pris, là. Il ne faut pas que je le rentre, là. Il ne faut pas que je perde le cœur. Maintenant, en fait, je la contrôle. Alors, tu as perdu le poumon. C'est un peu ça. Alors, c'est clair que la femme de ménage n'est passée il n'y a pas longtemps. Parce qu'on voit que notre poumon roule, là-bas. Il ne s'arrête pas. Les mains, les doigts, on les contrôle avec les touches. Azères, quoi. Azères et l'espace. Et c'est comme ça qu'on va contrôler la main. Et avec la souris, on la bouge. Et on peut faire le démon, ce qu'on veut. Donc, voilà. Le chirurgien est tellement bon qu'il n'utilise qu'une seule main. Il est comme ça. Et donc, à partir de là, en fait, on a tout le gameplay, mais qui est super compliqué. Et je vais tenter de transplanter le cœur sans pour autant... Ouh, je suis bon. Regardez-moi ce... J'ai perdu la radio. Tu as lancé le cœur. Et voilà, un autre poumon par terre. C'est vrai. On lui mettra des branchies. Il sera content. Et ce qu'il faut savoir, pendant que je joue, c'est que ça a créé un peu le buzz sur Internet, comme je le disais tout à l'heure. Et que les gens se sont entraînés à faire cette transplantation. Et il y a un asiatique, sans surprise, qui a réalisé le record du monde de chirurgie simulateur 2013. Il l'a fait en 22 secondes. Alors moi, ça fait 2 minutes... Ça fait encore 22 secondes. Nous, on n'arrive pas à prendre le marteau, quoi. Mais ça fait 2 minutes 55 que je suis dessus. J'essaie de prendre, en fait, le scalpel pour pouvoir virer le cœur. Mais je ne crois pas que je vais y arriver, parce que c'est vraiment super chaud. On va essayer de prendre la grosse scie, plutôt. Ouais, on va tenter ça. Et donc, en 22 secondes, il a fait ce que... Oula, j'ai réussi. Il ne la tient pas comme ça, normalement, mais ça fera l'affaire. Allez. Oula. Là où il t'a fait un peu perdre un peu de sang. Et donc, voilà. À partir de là, je ne pense pas que j'arriverai à découper le cœur. Ce n'était pas le but de cette expédition. Je vais quand même vous montrer comment ça se passe. Après, si j'y arrive, on prend le cœur, on le met à l'intérieur. Et puis, une fois que l'autre cœur est découpé, on a réussi la transplantation. Le jeu se termine et on peut recommencer. Alors, pam, on le balance et vous avez réussi la chirurgie. Ce qui est drôle, c'est un petit easter egg, quand même, dans ce jeu qui a été réalisé en 48 heures. Si vous prenez cette scie, là, la scie qui tourne et que vous le découpez. Et il fait date. Ça, oui, ça fait une petite référence au film. Ça aussi, saucisse. Tout ça, tout ça. Et voilà. Là, il se coupe, bizarrement, il ne se coupe pas la main. Et donc, voilà. C'est ce jeu. On va arrêter là. Les studios Bossa ont annoncé à la communauté de fans qui est devenue grande qu'un deuxième opus est en cours de préparation et qu'il y aura différentes salles d'opération. On pourra opérer à l'arrière d'une ambulance. Avec l'arrière d'une personne. On pourra opérer le cerveau, opérer le genou, d'autres trucs. Là, vu que le jeu, il n'y fait qu'en 48 heures, il n'y a bien sûr que ce niveau-là. Et donc, voilà. Pendant que j'expliquais ça, j'ai tué mon patient. Il est mort. Je peux recommencer, mais non, parce que c'est trop difficile. C'était une enquête signée Robert Moudusboub. Réalisation plateau, Fanny Rosetto. Production, Benelope Comté. Bonne soirée sur JVC.